Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Allez, allez, c'est le temps. Le hara du pain en Normandie, c'est le plus ancien et sans doute le plus prestigieux des haras nationaux. On l'appelle souvent le Versailles des chevaux. D'ailleurs, il a été construit sur ordre de Colbert qui était ministre de Louis XIV. Mais à l'époque, le rôle des haras était d'élever des chevaux pour l'armée, c'est-à-dire des chevaux de guerre. Allez, sultan, on va voir tes copains. Allez, voilà. Il y a beaucoup d'élevages de chevaux en Normandie et ce n'est pas un hasard. Il paraît qu'ici, les pâturages et les eaux qui sont riches en fer donnent à ces petites bêtes un squelette très solide. Allez, on va par là. Allez, c'est le temps, on boxe. Il fait meilleur ici. Salut les chevaux. Tenez, merci. Alors aujourd'hui, les haras nationaux, il y en a 23 en France, ont tous pour vocation de préserver et de développer les plus belles races de chevaux. Ici, par exemple, on trouve 70 étalons, 70 mâles de races différentes qui sont là uniquement pour faire de la reproduction. C'est leur boulot. Et disons que jamais, au fait, t'as fait le calcul, il nous faut combien de chevaux pour tirer le camion ? Bah écoute, sur les papiers, c'est marqué que le camion a une puissance de 300 chevaux. Attention, des chevaux dignes, pas les chevaux fiscaux. Tiens, Marcel. Alors pourquoi, lorsqu'on évoque la puissance d'un moteur, on parle en chevaux ? Eh bien, ça remonte à l'invention du moteur à vapeur. À l'époque, on s'était aperçu qu'un cheval de trait était capable de soulever une charge de 75 kg sur un mètre en une seconde. Quand on a inventé le moteur à vapeur et qu'il a fallu déterminer la puissance, eh bien, on a utilisé cette unité. Un moteur à vapeur étant capable de soulever une charge de 75 kg en une seconde sur un mètre, ayant une puissance d'un cheval. Alors aujourd'hui, on ne parle plus en chevaux vapeur, mais en chevaux dignes, mais l'équivalence est à peu près la même. Par conséquent, pour remplacer le moteur du camion, eh bien, il faudrait un attelage de 300 chevaux. Eh bien, c'est Marcel qui va être content. Jusqu'au début du XXe siècle, les chevaux étaient surtout utilisés pour les travaux les plus durs. On avait besoin de leur force de traction pour tirer, par exemple, le matériel agricole dans les champs. Ils tiraient aussi des péniches sur le chemin de la lave. Un cheval, vous les connaissez, de 60 tonnes. Et en cas de guerre, ils étaient réquisitionnés. On les a envoyés sur le front en 14-18 pour tirer des canons et dans la cavalerie. Et jusque dans les années 1910, le cheval était le principal moyen de locomotion. Dans les villes, on circulait en pièces. Alors les plus résistants de tous, les plus costauds, ce sont les chevaux de trait. Ils peuvent travailler sans aucun problème pendant une douzaine d'heures par jour. Ils ont l'air un peu primitifs comme ça et pourtant, il ne faut pas se tromper, ce sont des chevaux qui ont été complètement fabriqués par l'homme, si on peut dire. Ça signifie qu'au fil des siècles, ils ont été entièrement sélectionnés et croisés pour obtenir une race solide. Enfin, plus exactement, plusieurs races. On peut s'arrêter deux secondes là, s'ils volent bien ? Car en réalité, il existe en France 9 races de chevaux de trait. Eux, ce sont des percherons. Ils sont faciles à reconnaître, ils ont une robe gris-pommelée. Allez, on rentre au Roi-Rat et au Trosk aussi. C'est parti, ils aiment bien travailler. On va les faire travailler. C'est parti. Salut les colons. Salut Balzac. Par opposition aux chevaux de trait, on trouve aussi les chevaux de sang moins robustes, mais beaucoup plus nerveux. Ils ont été croisés et sélectionnés pour faire des chevaux de sport. Le plus nerveux, le plus célèbre et le plus rapide d'entre tous, c'est le pur sang. Là, on le voit, il est assez nerveux effectivement. Alors lui, on le trouve dans les courses de chevaux. On s'en sert aussi pour améliorer les races des autres chevaux de sport. Ouh là, nerveux lui. Ouh là, on se calme. Tiens, et le poney au fait ? Surtout ne lui dites pas que ce n'est pas un vrai cheval, il va se vexer. Le poney, c'est un vrai cheval, mais il mesure forcément moins d'un mètre 49 au garrot. Et puis de toute façon, tous ces chevaux ont un ancêtre commun et il vient d'Amérique. Pas vrai, Jamy ? Absolument. Le plus vieil ancêtre du cheval, c'est lui, Éoipus. Il vivait en Amérique il y a 40 millions d'années. Et le cheval, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est apparu également en Amérique il y a 900 000 ans. Et c'est d'ici qu'il est parti pour aller conquérir le monde. Le plus drôle, c'est qu'il est allé d'Amérique en Asie à pied en passant par le détroit de Béring. Alors comment est-ce possible puisqu'il y a de l'eau partout ? Eh bien non. A plusieurs reprises, le climat de la terre s'est refroidi. Les glaciers étaient plus volumineux, il y avait plus d'eau dans les glaciers, moins dans les océans. Du coup, certaines terres, comme le détroit de Béring, se sont retrouvées à sec. Et les chevaux en ont profité pour passer. Alors évidemment, ça n'a pas duré. Il y a 12 000 ans environ, le climat s'est réchauffé. Les glaciers ont fondu et le détroit de Béring a été recouvert par l'eau. Plus de passage pour les chevaux. Et c'est pas tout. A cause du réchauffement, des arbres ont poussé à la place des prairies. Et les chevaux n'aiment pas du tout vivre en forêt. Ils ont donc disparu de ces régions. Ils ont même totalement disparu d'Amérique. Eh Jamy, Jamy, il y a un monsieur à côté de moi qui ne comprend rien à ton histoire. Bah oui, les Indiens d'Amérique, ils avaient bien des chevaux dans les films. Hugues ! Comment ça Hugues ? Hugues ! Mais non, c'est pas Hugues, moi, c'est Jamy. L'Indien, il faudra lui dire que ses ancêtres allaient à pied. Les chevaux ne sont revenus en Amérique qu'en 1519 avec Cortès qui débarque au Mexique avec 16 chevaux. Ensuite, eh bien, des chevaux se sont échappés, ils sont retournés à l'état sauvage. Ils sont devenus les fameux mustangs domestiqués bien plus tard par les Indiens. Ça y est, monsieur l'Indien, c'est compris ? Oh, bah Fred, qu'est-ce qui t'arrive ? Jamy, la prochaine fois, tu lui iras à toi-même, hein, parce que tu es fâché. Ah, l'Indien, faut pas se vexer. Eh oui, c'est comme ça. Les Indiens sont parmi les derniers peuples à avoir domestiqué le cheval. Et pour ceux d'Amérique du Nord comme les Sioux, ce ne fut pas avant le 18e siècle. Les cow-boys, eux, utilisent encore les chevaux pour surveiller les troupeaux de vaches dans l'ouest de l'Amérique. C'est au point de grands rassemblements de bétail qui n'est pas au rodéo. Mais la domestication a commencé bien avant tout ça il y a 6 000 ans en Est. Après avoir monté des rennes, les hommes se seraient tournés vers les chevaux. À force de les sélectionner, on a fini par faire de nouvelles races. Depuis 3 000 ans, les Bédouins ont croisé entre eux les chevaux les plus nerveux, les plus élegants. C'est comme ça qu'est né le pur sang arabe. Et grâce à ce cheval très rapide, les Arabes ont réussi à conquérir une partie de l'Occident au 8e siècle. Les Européens décident alors de l'adopter et de le croiser avec leurs meilleurs chevaux. Si bien qu'aujourd'hui, presque toutes les races ont du sang arabe. Même les pur sang anglais utilisés pour les courses de galon. Dans un ara national, il y a donc des étalons qui vivent en permanence. Et puis à partir des beaux jours, ils voient arriver de belles juments comme celles-ci. Regardez comme ils sont contents, ils sont tous aux fenêtres. Alors ces juments, elles viennent pour être saillies seulement. Voilà, pour être saillies encore faut-il qu'elles soient consentantes. Pour cela, il faut qu'elles soient en période d'ovulation. Comme on dit, qu'elles soient en chaleur. Allez viens. Pour savoir si une jument est en chaleur, c'est très simple. Il y a une expérience que l'on fait ici. On va lui présenter un bout en train. Il est là-bas, il va arriver. Le bout en train, c'est un étalon plutôt sympa. S'il est bien accueilli par la jument, ça veut dire qu'elle est prête à être saillie. S'il est plutôt mal accueilli à coup de sabots, ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Oh là là, elle n'est pas prête mon vieux. Tu peux rentrer chez toi. Oui, bien gentil la jument. Alors les chevaux ne peuvent se reproduire naturellement qu'entre le printemps et l'automne quand les jours sont longs. Allez Marcel, rallonge les jours. En effet, c'est le seul moment où la jument produit des ovules et encore pas tous les jours. Alors que se passe-t-il exactement ? Eh bien tout commence au niveau du cerveau. Quand la lumière augmente, la petite glande, ici l'hypophyse, produit moins de mélatonine. C'est une hormone. En réaction, l'organisme produit des hormones sexuelles, ce qui déclenche la production d'ovules. Alors les ovules sont situés dans des petits sacs à l'intérieur des ovaires. Imaginons que le cycle commence le 1er avril. Le petit sac va gonfler et au bout de 4 jours, il éclate, libérant un ovule. Ensuite, eh bien cet ovule peut être fécondé pendant 48 heures. Concrètement, ça veut dire que si un spermatozoïde pointe son nez, eh bien on aura un embryon. Mais s'il n'y a pas de fécondation, l'ovule meurt. Il faut attendre 15 jours, le 21 avril, avant qu'un nouveau petit sac commence à grossir et libère un ovule. On a donc des cycles de 21 jours qui s'enchaînent jusqu'au mois de septembre. Une fois que le jument est en chaleur, il existe plusieurs techniques pour avoir un fruit. La première, c'est la montre naturelle. Et hop, c'est pas le tourpeau d'être humain, ils peuvent être sollicités jusqu'à 3 fois par jour. On peut également recueillir la semence pour pratiquer dans les 2 jours qui suivent une insémination artificielle. L'avantage, c'est qu'avec une même récolte qu'on divise, on peut inséminer 20 juments différentes. C'est la méthode la plus couramment utilisée pour avoir des poulains. On peut encore congeler le sperme pour transporter et inséminer la jument directement chez son propriétaire. Mais là, les résultats sont beaucoup moins bons. Ensuite, l'évolution de l'embryon est suivie par échographie. Tiens, à 40 jours, on voit le cordon ombilical, le corps du poulain et son petit cœur qui palpite. Allez viens, Espérance ! Hé, Jamy, on va faire une expérience ! On va essayer de croiser une annaise avec un étalon ! Tu crois que ça marche ? Allez viens ! Oh, elle est têtu ! Bien sûr que ça marche ! Une annaise et un étalon vont engendrer ce qu'on appelle un bardot, mâle ou femelle. Un âne et une jument vont donner naissance à un mulet, également mâle ou femelle. Mais on peut aussi croiser une jument et un zèbre. On obtient alors ce qu'on appelle un zébrule. Alors, zébrule, mulet, bardot sont le résultat de croisements de deux espèces différentes. Ce sont des hybrides et ces hybrides sont stériles. Un mulet et une mule ne peuvent pas avoir de petits ensembles. En revanche, le cheval et le poney font partie de la même espèce. Ensemble, ils vont avoir un poulain et ces poulains pourront à leur tour avoir des petits. Jamy, viens voir le poulain. Lui, il est vraiment très jeune. Il est né il y a une quinzaine de jours. Il ne va pas quitter sa mère pendant six mois. Et ensuite, une fois qu'il sera sevré, il ira chez un éleveur. Alors, on peut déjà dire qu'il fait partie d'une grande famille. Car sa mère revient ici au Hara tous les ans pour se faire saillir. Quant à son père, il peut être le géniteur d'une soixantaine de poulains chaque année. Donc, ça fait déjà beaucoup de demi-sorts et de demi-frères. J'aimerais bien l'approcher, mais il est très peureux. Bien, t'es mignon. Voilà, il est un petit peu peureux, mais il commence à s'habituer à nous. Serre pas tes jambes, t'assois-toi. T'assois pas dedans. T'as l'étrier ? Après son passage chez l'éleveur, le poulain part chez l'entraîneur où on lui apprend à être monté ou atelier. C'est la séance de débourrage. Pour les chevaux d'obstacles, on attend trois ans avant de les débourrer. Mais pour les chevaux de la race des trotteurs, ça commence depuis 18 mois. Ces athlètes de four s'entraînent tous les jours. On a fait une prise de sang pour doser le taux de la claque dans le sang du cheval qui permet de définir ce qu'on pourrait appeler son seuil de fatigue, qui permet de le situer par rapport à d'autres chevaux de sa génération et permet de préconiser des plans d'entraînement individuels comme pour les athlètes de haut niveau humain. Certains chevaux sont très sensibles au bruit. Donc, on leur met des boules caisses géantes qu'on retire juste avant la ligne d'arrivée pour les stimuler. Allez, vas-y ! Après l'entraînement quotidien, il faut laisser le cheval se décontracter. Une bonne bouche et ensuite rien n'est tel qu'un bon séchage sous infrarouge pour ne pas s'enrhumer. Ici, nous sommes à la maréchalerie, c'est l'endroit où l'on fère les chevaux. Et l'on trouve vraiment toutes les pointures. Ça va du fer 8 pour les percherons au 0,0 fillette pour les poneys. Et c'est important de faire les chevaux car ça permet de protéger leurs sabots. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi on met des fers puisque le sabot du cheval pousse en permanence. Il se renouvelle totalement en l'espace de 10 ou 12 mois. Seulement, voilà, quand on fait travailler le cheval sur un terrain très dur, son sabot s'use plus vite qu'il ne se renouvelle. Et puis pendant qu'on y est, on va vous montrer quelque chose. Regardez bien, le sabot, lui, il enveloppe seulement la dernière phalange du cheval. C'est un peu l'équivalent de notre ongle. Et on peut dire que le pied du cheval, lui, va de là jusqu'à là. Ça, c'est aussi un peu l'équivalent de notre talon. Donc, le cheval marche sur le bout des doigts, enfin sur le bout des ongles. Il fait du combien, lui ? Du 5. Allez, du 5 pour sultan. Évidemment, ça fait un grand pied. Mais quand on compare la jambe et le pied arrière du cheval avec la jambe de l'homme, on retrouve les mêmes os et la même architecture. De haut en bas, on a en beige le fémur, en vert la rotule, en bleu l'ensemble tibia péronée, puis on passe au pied. Et avec ici, le métatars, qu'on retrouve ici, chez le cheval, puis les phalanges. Un, deux, trois phalanges pour l'homme. Un, deux, la troisième phalange du cheval étant entièrement protégée par le sabot. Et poser de nouveaux fers pour protéger l'onglet du cheval, c'est pas facile. Il faut tout d'abord parer le sabot, c'est-à-dire retirer les excès de cornes. Mais attention, il faut respecter l'anatomie du pied de chaque cheval. Le maréchal ferrant sort ensuite le fer chaud de la forge. Il va falloir le retravailler jusqu'à ce qu'il épouse parfaitement le sabot. Ah oui, c'est le fer qui s'adapte au sabot et jamais l'inverse. Oh bah dis donc, il faut être drôlement costaud pour porter une jambe de cheval. Ça va monsieur, c'est pas trop lourd ? Parce que je sais que Sultan, il pèse quand même 1 100 kilos. Quand on les fait, on arrive au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, que le cheval s'appuie sérieusement et qu'on arrive à tenir 200, 250 kilos. Il faut donc compter un quart d'heure maximum pour chaque pied avant de couler le caboche. Allez, un dernier petit coup de râpe et c'est fini. Et dis donc Fred, maintenant qu'il est ferré, ton cheval, on pourrait peut-être aller faire une petite balade, hein mon vieux ? Pas si vite, Jamy, c'est pas fini. Une fois qu'on lui a fait les ongles, il faut lui limer les dents. Ouais, on lui lime les dents parce que le cheval, il a les dents qui poussent en permanence et ça finit par le gêner. Ça lui fait pas mal, ça ? Non, parce qu'ils ont vite compris que quand on leur lime les dents, après, ils se sentent beaucoup mieux. Ça leur fait moins mal à la langue, moins mal aux gencives. Vous voyez, tout ce qu'on retire là. Ah d'accord. Ça, c'est des petites surdents, ce qu'on appelle. Alors pour bien faire, il faut lui limer les dents tous les combien ? Oh, une fois par an, c'est bien de le faire. Est-ce que ça pousse beaucoup ? Oh, ça pousse de quelques millimètres par mois, ce qui fait qu'au bout d'une année, ça finit par faire plusieurs millimètres. Et comme c'est très tranchant, ça coupe la langue, ça coupe les gencives. Ça a pas l'air de tellement le gêner. Ah non, puis là, il va être mieux. Dans cinq minutes, il va comprendre que ça va lui faire du bien. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, Fred, tu viens, je vais te montrer comment font faire. C'est bon, j'arrive. Hé, c'est pas dans ce sens-là. Comment ça, c'est pas dans ce sens-là ? Bah non, ça commence bien. Allez, c'est le temps. Pauvre Jamy, pauvre Jamy. Bah quoi ? Tout le monde peut se tromper, hein ? Bah oui, Jamy, tu pouvais pas savoir. Et donc, Jamy, pas qu'un vrai cow-boy. Explique-moi comment il marche, le cheval. Eh bien, le cheval, il peut marcher de trois façons différentes. On appelle ça trois allures. Alors, il y a le pas, là, comme maintenant. Absolument. Alors, c'est assez simple, c'est en quatre temps. Il y a trois jambes en appui et une jambe en l'air. Il y a aussi le tronc. Allez, un petit tronc. Allez, fais-nous un petit tronc. Allez, c'est le temps, un petit tronc. Tranquille, Darko. Alors, le tronc, c'est un peu plus compliqué. C'est en deux temps plus un temps de suspension. Il y a deux jambes en appui, un temps de suspension et encore deux jambes en appui. Hé, Jamy ! Et ça, ça s'appelle comment ? On appelle ça le galop. Oh, Darko. Alors, le galop, c'est trois temps plus un temps de suspension. Premier temps, une jambe en appui, ensuite, deux autres jambes en appui, puis la quatrième jambe en appui. Et enfin, un temps de suspension. Hé, oh, Fred ! Hé, mais arrête-toi ! Reviens ! C'est où le stop ? Certains chevaux ont naturellement d'autres allumures. C'est par exemple le cas des chevaux islandais qui pratiquent l'amble. C'est une sorte de trop, mais là, les chevaux posent les deux membres du même côté. Droite, gauche, droite, gauche. Grâce au dressage, on peut faire exécuter aux chevaux bien d'autres pas, comme ici, au cadre noir de Saumur. Voilà le pas espagnol. Un changement de pied. Et une cropade. Certains chevaux peuvent même devenir cascadeurs et de vrais comédiens. Les chevaux dressés par Mario Lourachi ont joué dans des dizaines de films. Ce sont de véritables stars. Oh, oui, tu es beau, toi ! Tu sais, Jamy, l'attelage, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, quand on est en attelage, on dirige le cheval uniquement, enfin essentiellement, à la voix. Il faut savoir que les chevaux entendent d'ailleurs très bien. Ils ont un champ auditif très, très large. Il suffit de regarder leurs oreilles pour s'apercevoir qu'ils peuvent les orienter un peu dans tous les sens. Allez ! Allez ! Et puis pour les yeux, c'est un peu la même chose. Ils ont un champ visuel très large. C'est pour ça qu'en attelage, on est souvent obligé de leur mettre des œillères. Ça les oblige à aller droit devant et ça les empêche d'être distraits par tout ce qui se passe autour. Et puis en plus, rien ne les effraie ces petites bêtes. Allez, je les trouve un peu nerveux là. Salut ! En fait, le cheval a beau avoir un grand champ visuel, il perçoit plus les choses qu'il ne les voit. Tiens, ici, on a représenté en rouge ce que le cheval voyait avec ses deux yeux, ce qu'on appelle la vision binoculaire, ce qu'il voit en relief. Et puis en gris, c'est ce qu'il voit avec un seul œil. Ici, l'œil droit, là, l'œil gauche. Alors là, il a un petit peu de mal pour apprécier les distances, mais il distingue les jambes du cavalier qui se trouve sur son dos, ses bras et la cravache. Finalement, il n'y a que deux zones où il ne voit pas, juste sous son nez et derrière lui. Mais pour ce qui se passe derrière lui, eh bien, il n'a qu'à légèrement tourner la tête et tout ce qui se passe dans son dos se trouve dans son champ visuel. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. On a beau tourner la tête dans tous les sens, pour voir ce qui se passe dans notre dos, il faut faire une sacrée gymnastique. C'est exactement comme ça qu'on attrape des torticoles. Voilà, calme. Alors ici, nous sommes à la clinique de Grosbois dans la région parisienne. Car au cas où vous ne le sauriez pas, il existe aussi des cliniques pour les chevaux. Enfin, plus exactement, pour les athlètes. Et là, on va lui faire le test du tapis roulant. Allez, ça va bien se passer. C'est pratique, le tapis roulant. Ça permet de faire plein de tests médicaux sur le cheval. Des tests qui, bien sûr, sera un peu compliqués à faire sur la piste. En ce moment, par exemple, on est en train de lui mesurer sa fréquence cardiaque. Venez voir. Voilà, 79 pulsations par minute. Ce n'est pas beaucoup. Il faut dire qu'au repos, le cheval a un cœur qui va assez lentement. 30 pulsations par minute. Par contre, il a une marge de progression terrible, puisqu'en plein effort, il peut atteindre 250 pulsations par minute. Donc, c'est un véritable athlète. Mais comme tous les athlètes, il a aussi ses points faibles. Et ses points faibles, ce sont souvent des problèmes respiratoires et des problèmes articulaires. Pour les soigner, il faut parfois les opérer. Celui-là, on l'emmène dans la salle d'anesthésie. Voilà, comme ça, il va bien dormir. Mais il ne faudrait pas qu'il se fasse mal en tombant. Alors, on va contrôler sa chute. Allez, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et dès cet après-midi, tu seras à nouveau debout. Mais pour l'instant, direction le bloc opératoire. Les vétérinaires contrôlent en permanence la respiration et la pression artérielle du cheval. Ici, on respecte les mêmes règles que pour les humains. Tout est stérilisé. Et ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a 350 opérations par an à la clinique de Grosbois. Et pour les chevaux qui ont des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, des problèmes de boiterie, là, ils consultent l'ostéopathe, comme nous. Alors, comment vous faites, vous, pour savoir où il a mal, vous lui demandez au cheval ? Le cheval lui-même sait où il a mal. Et si on va très rapidement à l'endroit où il y a le problème, c'est un peu comme s'il disait « Ok, t'as trouvé, t'as le droit ». Sur un cheval, si on se trompe, on prend un coup de pied tout de suite. Donc là, je vais décoincer la jonction entre la dernière lombaire et le sacrum. Et puis ensuite, on va aller voir devant. « Vais-moi ton pied. » Et pareil, en manipulation, c'est une question de sensation. Il y a un endroit où les tensions me disent que ça doit passer. Et c'est là. Et là, ici, la deuxième cervicale, celle-là, quand elle est bloquée, ça fait mal aux muscles et des mâchoires. Donc ils sont gênés au niveau du môtre. Il est bloqué de partout, ça, je pense. Voilà. Encore un petit fignolage ici pour la dernière lombaire et ça va être bien. Voilà. Ça y est. Et c'est pas fini pour décontracter notre patient. Rien de tel qu'une bonne séance d'acupuncture. Voilà, c'est bien. Oh, Jamy, il vient voir ça. Il dort debout. Non, mais c'est pas vrai. Ça peut dormir debout, un cheval. Et sans tomber, parce que les chevaux peuvent bloquer les articulations de leurs jambes. Alors, pour comprendre, voyons d'abord ce qui se passe quand le cheval plie la jambe arrière. D'abord, le muscle ici se contracte. La rotule roule sur l'articulation. Comme le fémur est relié au métatarse, l'os du jarret, par un tendon, quand le fémur bouge, le métatarse bouge. Maintenant, avant de s'endormir, le cheval va bloquer son articulation en plaçant la rotule dans une cavité située sur le fémur. Alors, les ligaments ici sont maintenant hyper tendus, le fémur ne peut plus bouger. Et comme le fémur est relié au métatarse, eh bien c'est toute la jambe qui est bloquée. Les jambes avant maintenant. Là, c'est un petit peu différent. Les tendons ici, qui relient les os entre eux, fonctionnent un petit peu comme des amortisseurs de voiture. Des gros ressorts si vous préférez. Et par conséquent, il faut un poids énorme, plusieurs centaines de kilos, pour que la jambe fléchisse. Et comme au repos, cette jambe ne supporte que 150 kilos, ce n'est pas suffisant pour qu'elle fléchisse. Par conséquent, le cheval peut dormir debout, il ne tombera pas. Cela dit, il lui arrive aussi de dormir allongé. Bon, ça y est, Jamy, t'as trouvé tes 300 chevaux ? Bah, t'entends pas, un attelage complet. T'es sûr qu'il sait conduire ça, Marcel ? Peut-être que, regarde, il s'entraîne là-bas. C'est pas lui, c'est les reines, regarde. Oh, moi, c'est pire que moi, dis donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501